Salut à tous ! S'il y a bien un truc qui, ces derniers temps, ne vous aura pas échappé, c'est la suprématie de Fortnite dans le YouTube Gaming. Même Skyheart lâche à LOL pour Fortnite et ne joue qu'à Fortnite, juste parce que ça rapporte des pépettes. J'exagère un poil, mais en ce moment, pour moi, c'est l'overdose. J'ai préféré me mater une saison entière de 13 Reasons Why en enchaînant Far Cry 3 juste après pour pouvoir faire cette vidéo tellement j'avais les boules. Ici, il ne sera pas question d'objectivité mais bel et bien d'analyse sociologique vis-à-vis du comportement d'une communauté de jeux vidéo. Evidemment, la vidéo sera courte car l'analyse n'est pas non plus aussi profonde que celle que je pourrais faire de la série 13 Reasons Why, tout de même. Et puis bon, je vais vous faire un petit topo. En 2017, les jeux de Battle Royale explosaient en popularité grâce notamment à PlayerUnknown's Battleground sur le concept tout con de 100 trous de balle perdus dans une île déserte qui doivent s'entretuer et doivent rejoindre une zone de l'île car un gaz mortel envahit celle-ci. Ce concept réchauffé est tiré d'H1Z1, jeu qui ne quitta pas le stade de bêta, ce qui fait qu'une partie de l'équipe de développement s'est tiré pour faire PUBG. Bref, le jeu était populaire mais Epic Games qui sont des gros suiveurs se sont dit que le concept de sandbox avec le Battle Royale pouvait marcher. Et en fait, ça marcha plus que bien puisque c'est ce jeu dont je critique la communauté. Oui évidemment le fait qu'il soit gratuit combla les attentes d'un public en demande de Battle Royale. Petite critique sur le jeu, il est pas mal, très technique car la possibilité de créer soi-même le couvert contre les tirs ennemis rend le gameplay plus difficile à prendre en main. Mais ce jeu est un TPS et non un FPS et les graphismes casualisent un peu le tout. Un jeu en apparence très simple qui est quand même très exigeant en termes de difficulté. Ce qui me surprend car le jeu est en fait très populaire alors qu'il est difficile, un peu comme Starcraft 2. Mais Starcraft 2 lui, il est quasiment mort. Ce jeu aussi surprenant que cela puisse paraître n'a pas vocation réelle à faire de l'e-sport. Même si bon, il existe des tournois notamment un avec plus de 3 millions de dollars de cash prize mais celui-ci n'est pas organisé par Epic Games. Bref la popularité de Fortnite explose et c'est pour ça qu'on retrouve du Fortnite partout. On le retrouve premier sur Twitch sans grande surprise mais ce qui m'exaspère le plus, ce sont ses vidéos 1 top 1, ma copine monte sa chatte. Ouais à croire que le jeune public confond YouTube et Pornhub puisque le trailer du jeu est dispo sur la plateforme pour adultes, gauchistes, pornographes. En vrai ce genre de niveau de cancérité c'est pas nouveau de la part d'une communauté de jeux vidéo. On avait ça sur Minecraft et sur LOL. Le truc c'est que c'est évident que la hype de Fortnite retombera un jour pour un autre type de jeu. C'est un phénomène de mode qui durera encore quelques années mais j'ai quelques soucis avec ce genre d'effet de mode. Ça a troupe des gosses et on sait bien que les gosses sont les êtres vivants disposant du plus grand sens de l'esprit critique. Non. Très facile de faire des vues en spammant YouTube de vidéos Fortnite complètement putassières à l'image de pranks et autre ratage de ramadan. Facile de faire payer des gosses pour des skins planer dragon et de faire miroiter des v-bugs. Une carte Google Play de 50 euros est cachée dans la vidéo. Sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent. Mais le plus surprenant c'est que ce genre de phénomène de contrôle de masse est assez connu depuis belle lurette et c'est ce qui a été théorisé notamment par Guy Debord dans son ouvrage le plus connu La société du spectacle. Ainsi on pourrait dire que ce n'est pas le peuple qui gronde mais le public qui réagit. Le spectacle est la marque de fabrique du capitalisme moderne ce qui nous fait aller voir Avengers ou bien Solo A Lambda Story. On est fasciné par ce spectacle qui nous pousse à la consommation. Bref un cycle sans fin d'une fin d'image, les citoyens ne sont plus et font place aux consommateurs. On commence à consommer dès l'enfance avec l'iPad de papa maman puis son propre iPhone avant qu'on ne puisse plus consommer par manque de ressources. Epic Games est la boîte qui m'a fait découvrir les FPS futuristes au gameplay nerveux avec Unreal Tournament. Il me dégoûte maintenant avec un jeu qui n'aura jamais de vocation e-sportive comme League of Legends ou Overwatch. Un jeu qui n'existe QUE pour le pognon qu'il peut engendrer. Mais est-ce réellement le jeu qui est à blâmer ? Certainement pas. C'est évidemment LA communauté de jeunes pré-pupères incapables de se contrôler face à ses frustrations et ses pulsions. Comme le dit si bien Michel Onfray, on est dans une société qui crée des frustrations et parce que la société estime que ces frustrations sont motrices, les individus font tout pour ne pas ressentir ces frustrations. C'est un cycle sans fin. Et c'est pour cela que je vous inciterai donc à ne plus être des consommateurs mais à redevenir des citoyens. Voilà j'ai dit ce que j'avais à dire du coup n'hésitez pas à commenter, à lâcher un like ou un dislike. Je vais partager la chaîne d'Effersio qui fait des tops mais aussi d'autres vidéos sur l'espace. Le montage y est vraiment bon. Salut YouTube ! La Terre est notre planète, elle est notre foyer et la seule planète abritant la vie dans notre système solaire. Mais avez-vous déjà pensé aux planètes se trouvant en dehors du système solaire ? De Gliese 580 à Kepler AB, il existe des tonnes de planètre gorgeant de mystères, de théories et de secrets en tout genre. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le mystère de la planète impossible. J'ai nommé HD 106 906 B. Bref, sans déconner, foncez. Quant à moi, je vous laisse, c'était Aldreyus. GAME OVER ! Sous-titrage ST' 501